Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour encore un petit peu d'explorer slash pionnière, on y est quasiment là, on a hâte que leur format soit totalement devenu pionnière, mais c'est vrai qu'il y a des dés comme celui-ci qui se rapprochent extrêmement du format pionnière et ça fait plaisir, Célestia Angels avec des collectés de compagnies en 7 exemplaires, puisqu'on a du coup la compagnie rassemblée et la reconstruction de Kaya qui fait un petit peu la même chose, on va vous en parler juste après. Merci beaucoup au sponsor Playin' by Magic Bazaar, Code ValetPL 2022 sur la boutique, toujours 50% de points fidélités supplémentaires et ça nous soutient bientôt la fin du Code 2022 et le Code 2023, l'année prochaine peut-être, certainement, quasi sûr, oui c'est sûr. C'est bientôt mis en place, donc si vous regardez cette vidéo en 2023, ce sera probablement le Code ValetPL 2023 pour passer votre commande sur le site de Playin'. On en profite aussi pour faire un petit big up à Vox, merci beaucoup à Vox de soutenir cette chaîne, de la sponsoriser, vous avez directement le lien pour télécharger l'application, qui est une application d'enchaire en live, sur laquelle nous proposons deux ventes par mois, généralement le mardi, vous pouvez aussi suivre notre profil et dès que vous effectuez votre premier achat sur l'application, qui est très très sympa d'ailleurs, et bien vous nous soutenez. Merci à tous. Merci à tous, ça fait plaisir, et le petit pouce blanc s'il te plaît en confiance, bien évidemment. Toujours. Du coup, qu'est-ce qui fait ce petit deck ? Alors on a déjà présenté un Celestine Angel, mais on n'avait pas ça, du coup si vous voulez voir la deck, vous avez l'ancienne version, voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On a ça, la reconstruction de Kyla pour 3 mana blancs et X, on regarde les 7 cartes du dessus de nos bibliothèques, on met sur le champ de bataille jusqu'à X cartes d'artefacts et ou de créatures qui ont une valeur de mana de 3 ou moins, comme la Collected, on met le reste en dessous de nos bibliothèques dans un ordre aléatoire. Ça trouve aussi les artefacts, donc c'est intéressant d'avoir deux petits puits portables qui ne sont pas bien avec Collected, mais du coup qui sont bien avec la reconstruction, qui vous permet d'aller les chercher. Et notamment pour payer le coup à X, on a deux Nyctos dans le deck qui vont du coup être utilisés pour faire la dévotion au blanc, et avec des anges respondissants, des apparitions, ça peut monter assez vite, et des évêques d'ail également, pour du coup faire un X assez cossu pour payer cette reconstruction de Kyla, malgré qu'on ait un deck un peu agro-midrange, on va dire, au niveau de la curve, mais on peut exploser en mana avec un Nyctos, même si ce n'est pas le but du deck du tout. Le but c'est juste d'enchaîner les anges, on attaque avec, on bourre. La différence entre reconstruction de Kyla et compagnie rassemblée, c'est que le plafond est beaucoup plus bas, parce que ça va te demander de dépenser 5 mana pour faire la même chose que compagnie rassemblée en rituel. Par contre, si tu es capable de générer beaucoup de mana, là le plafond est tellement plus haut que compagnie rassemblée, et comme le deck explose très très vite en mana, notamment grâce à Nyctos et à ta dévotion, et bien dans ce cas-là, reconstruction de Kyla, ça fait vraiment des chocs à piques. Et que ce deck-là, ça a été le deck qui a été choisi par la team des Français au LMS Sofia, en tout cas une des teams des Français, sur les 8 joueurs qui composaient la team de Jiroc, Charles, Théo, le podcaster Mage et compagnie. 6 des 8 joueurs avaient décidé de jouer ce deck-là, et ça a placé beaucoup de ces joueurs dans le top 36, et donc du coup, qui ont réussi à se califier au pro tour. Donc c'est un deck qui est vraiment solide, qui était vraiment là pour essayer d'être 50-50 contre les decks Phoenix, très favorable face à Monoblanc, et acceptable face à Ragdos. Par contre, très très mauvais contre E-Wide Control. Voilà le positionnement du paquet. Yep. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts à la decklist particuliers ? Le clair du Force LS qui n'était pas là, je crois ? Ça, c'est des ratios de fine-tuning qui ont été trouvés par les Français, ce qui te permet d'avoir le bon nombre de land, mais d'augmenter ton ratio de hit sur Collected Company. C'est vraiment des petites spécifications de Team Test. Ok. Ouais, sinon je vais vérifier, mais non, je crois qu'on a un deck classico. Bingo. C'est du classico. Enseignent les Sanctuaires Démodeler, le Rest in Peace. Les Rest in Peace, je veux dire, on en a quelqu'un, c'est bizarre. Non, il y en a deux. On en a deux. De Qatar Bruto, de Vivian Reed, j'adore cette carte, de D.I.A. sectionné, de Détruire le Mal, et trois Redan DST Valeureux qui n'est pas un ange, même si on dirait, on dirait, mais pas du tout. Non, c'est pas un ange, c'est très bien contre les jeux de sacrifice, pour ceux qui se demanderaient. Et ce qu'il n'y a pas dans ce side-là, mais qu'il y a dans les sides de Pioneer, notamment dans la liste des Français, c'était des Avacine, l'ange qui est une 3-4 flash pour 5. Je crois que c'est ces statistiques. Ouais, c'est G1. Avacine qui est rouge aussi derrière ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une 5-4. 5-4 peut-être, je sais pas. Je sais plus, environ. C'est parti pour un petit peu de gameplay sur le later. Qu'est-ce qu'on veut affronter avec ce deck ? Les trucs un peu mythes, un peu fer ? Je te le disais dans les match-up, on va affronter Monoblanc qui est le meilleur match-up, on va affronter Rakdos qui est à l'équilibre, on va affronter Phoenix aussi, qui est légèrement défavorable, mais à peine. Voilà, ce qu'on ne veut pas affronter, c'est U-White Control. On a plus portable, jeune Valkyrie, mais on a deux reconstructions qui entachent un peu la main. Ouais, mais dès que t'es monté à 5 mana et le deck te permet probablement de temporiser avec cette main-là, tu fais des Chocapic, je trouve que c'est OK. Allons-y. Petite Gort. On n'en a qu'une ou deux dans le deck, je n'ai pas vu ? Deux Gort, je crois qu'on n'en a qu'une. Petit Bozy Jou. Très bien. Tu vas monter à tes 5 mana et commencer à faire n'importe quoi, donc tout va bien. Par contre, on affronte Kirouga Fire, donc Pui Portable, tu te le mets bien, je pense. Ça ne va pas toucher grand-chose, ceci. Je vais juste là. Définitivement. Par contre, tu as un petit Bozy Jou qui fait plutôt plaisir. Ouais. Oh. Excellent. C'est sur la jeune Valkyrie. Je tente. On va aller tente. Deux mana. Ah, il a ça. Bien vu. Sauf que c'est nul. Il va mieux prendre l'ange resplendissant. C'est vrai. Il devient plus grosse menace. Il voulait tempo les points de dégâts. Il ne peut pas prendre deux, je suppose. Ah bah, j'espère qu'il y a une gestion pour notre ange, parce que pour le coup, c'est vachement moins bien dans cet ordre-là. Bon, on va quand même jouer le Bozy Jou en vrai et accepter qu'il est Fire, je pense. Petite phase d'attaque. Ouais. Je ne sais pas trop comment se positionne le match-up ici. Eh bien. Ok, quiz et quiz, toi. Bien joué. Comme tu dirais. Est-ce qu'on libère nos anges ou pas ? Ça lui donne un mana. Lui qui joue des gros pâtés, je pense qu'on peut juste suivre un ange et espérer top deck en construction. Ok, là-bas. Ok. On a beaucoup de manavers alors qu'on n'a pas besoin de beaucoup. J'aurais peut-être vu que j'en devais ça en blanc. Après, on ne savait pas qu'on n'allait plus chez Bozy Jou. Ouais. Est-ce que tu es battu ? Ouais, tu as besoin de trois blancs pour... J'ai besoin d'un mana blanc, ouais. Ce n'est pas un mana blanc. Il n'a pas trouvé son quatrième land, cela dit. Ce qui est une assez bonne indication. Il n'a pas trouvé son quatrième land, donc le Bozy Jou, bon, il l'a, ça y est. Mais c'est sympa du coup de ne pas lui donner. Il a visiblement tout ce qu'il lui faut aussi. Je ne sais pas si le match-up est très à notre avantage. C'est incroyable que le mec joue ça à Mendex. Je suis jugé. Ouais, et qu'il ne tue plus notre créature. Ça va être landé en land-tap. Ça va être du terrain. Et là, il ne faut pas qu'il ait le cinquième land into Kenris. Ouais, il va faire Kenris, Keruga, il va nous chier dessus, là. Waouh. Belle sortie, quand même. T'as la main, encore une fois. Après, c'est ce que le deck fait, mais il ne s'est pas obligé d'être tout le temps... Non, non, non. Après, cela dit, tu n'as pas perdu. Non, si on trouve un land, on peut faire des Chocapic. Essayons de faire des Chocapic. Si tu enchaînes les reconstructions de Kaila, tu fais des trucs bien. Alors, arrête-toi là, par contre, Gauchat. On trouve un land. Allez, fais des Chocapic à X égale 3. Tu vas voir, c'est rigolo, je pense. Voyons voir. 5 land, hein. Ouais, ouais. Et du coup, tu ne peux pas trigger en jeu de se rendissant. J'étais pas mal, hein. Là, sinon, je... Si tu trouves n'importe quel qui me chait à côté, c'est bon. Genre, l'ange trigger, ça me fait un 4-4 de plus, plus un autre truc. Et des pevs. Plus 4 plus... Ah non, ça change tout. Tu stabilises alors que là, tu ne stabilises pas, du coup. Attends, il n'y a plus de mana. Pourquoi il n'aurait plus de mana ? Il n'y a plus de mana, là ? Ouais, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il en aurait plus ? Pourquoi est-ce qu'il a mis-clic ? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de la merde ? Il a cliqué spell. D'accord, on est d'accord. Du coup, on ne meurt pas. Ah, du coup, tu vas gagner cette game puisqu'il a fait n'importe quoi. Je passe à 1. Ouais, ouais. On va gagner cette game, je vais avoir 7 landes là-dessus, mais... Vaut mieux ça que ça. Alors, attention, tu ne peux payer que X égale 2 parce que ton 3ème mana blanc te pique d'un PV. Donc, du coup, il vaut mieux qu'on pagne rassemblée ici. Non, non. Bah, ton 3ème mana blanc, c'est une brousse. Blanc. Blanc. Ah non, c'est bon, tu as celui-là, pardon. Excuse-moi, c'est moi qui suis fou. Et là, il l'engage. Encore 2, c'est un truc de fou. Heureusement, on a un ange. Guy d'un ange. Ouais, mais tu n'es quand même pas vernis. Je pense que là, il va quand même te tuer, malheureusement. On passe à 6. On ne peut pas attaquer. Ok, 2, on change à 4. 14. Ah non, beaucoup plus. Ah ouais, parce qu'ils s'étonnent des marqueurs. Ah oui, j'avais oublié le... Ils prennent les points de vie avec les marqueurs. Donc, c'est encore plus fort. Ah ouais, c'est les procs de Guy d'un. Ouais, mais bon, tu n'es quand même pas vernis, quoi. Fais chier, quoi. C'est vrai que, de fond, on touche 2 trucs, il va falloir qu'on peut rentrer chez 3. Bien joué. Très bien joué. Très très bien joué. Très 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 bien joué. Après, ça, encore une fois, c'est normal, c'est x4 dans son deck et ça ne le fait pas gagner instantanément. Il faut que tu donnes un ange réplandissant plutôt que Valkyrie. Quoique, il te met combien là ? 19. 19. Il peut payer 2 fois pour mettre 6 de plus. Il te tue, ouais. Est-ce qu'on est mort s'il met 6 de plus ? S'il met 6 de plus. Là, il a combien ? Il a 19 plus 6. 25, moins 3. 22. 22, donc c'est bon. Et 1 off. Il a peut-être que... Ah si, il avait les 2 rouges, évidemment. Il faut qu'il donne une fois le piet. Comme on bloque. Encore. Il met un marqueur. Ça, c'est moins bien que de faire plus d'intro. C'est marrant que on se soit fait liège dessus comme ça. Il fait n'importe quoi. Le RCR joue vraiment de façon dithyrambique. Écoute, Collected. Ouais. Et là, tu ne vas trouver qu'un. Comme ça, on rigole. Ça va. C'est assez mauvais, surtout quand il n'y a plus de gather. Ouais. Mais ça fonctionne un peu. Et je crois qu'il faut que tu le landes cet appel d'Emeria, là. Sur landes, je peux faire 2 anges. Ça me fait gagner 8 pèv. C'est pas mal, quoi. Ouais, ça va. Ça, est-ce que je le fais pour la dévotion si on pioche Nyctos ou pas ? Non, parce qu'il peut avoir des tokens. Ouais. 21. On fait des cutrues, mais c'est dur. Ouais, il va pouvoir copier son cavalier. Là, c'est l'enfer. Ah ouais, il donne la ace. Il copie cavalier. Oh, il a perdu, ouais. Tu penses qu'il est capable de tuer ? Je sais pas. Enfin, vu qu'il joue avec ses pieds depuis tout à l'heure. Après, est-ce qu'il va le voir, ouais. Parce que depuis tout à l'heure, c'est pas ouf. Il a pas l'air de le voir. En fait, avant de copier son cavalier, il aurait pas dû jouer ses géants et voir d'abord ce qu'il avait pioché. Là, il vient d'utiliser tous ses spells. À moins qu'il est sûr d'avoir l'étal. Ah, il copie un géant. Ouais, mais je crois qu'il a pas l'étal, le poulet, là. Si ? Peut-être que si. Il peut booster encore une fois et surtout donner le pied, en fait. C'est ça le problème. Ouais, mais t'as quand même beaucoup d'endurance, en vrai. Admettons que tu tues les géants. Tous les géants. Tous les géants. Avec tes 3-5. Et là, derrière, tu prends 24. Je prends... Ouais. Je prends déjà l'étal, même si je bloque. Il peut encore booster. Donner le pied, plus un atout. On s'en sort pas. Bien fini. On pouvait gagner cette game quand bien même elle était mal embarquée si t'avais hit normalement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'était pas... Détruire le mal, c'est détruire un enchantement et des gros culs. Let's go. C'est fait pour lui. Et Julian Reed aussi, je pense. C'est fait pour lui. Ouais. Ça, c'est de la merde. Ça, c'était pas fait pour lui, ouais. Pour le coup. On a quand même pioché une des deux cartes de notre deck qui ne servent à rien dans le match-up. Ouais, je pense que tu peux enlever le Marche Royaume. C'est genre lent contre lui. Genre giga lent. Et on n'a pas trouvé l'apparition du Fort Céleste qui fait grave le taf aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'enlève une jeune Valkyrie. Enfin, franchement, on s'en fout d'avoir une 1-3. C'est médiocre contre lui. C'est vrai que ça fait pas grand-chose. Tu vois, quand je vois notre deck, je pense qu'on est favorable, en fait. Ouais, j'allais te dire, quand je vois le deck, je me dis, putain, vraiment, on peut gagner ce match. Là, c'est pas le cas, mais on aurait pu. Par contre, quand t'as Gyada, ça fait vraiment n'importe quoi, le deck. Let's go. Ok, ça se garde bien, ça. Asgard, le pays. Le pays nordique. La contrée, oui. La contrée mystique. Le plan d'Asgard. C'est un beau plan. Les chevaliers d'Asgard. Dédicace aux boomers. Dans les commentaires. J'en suis à la question, pas de critique. Je fais ça ou c'est en premier ? Ça, je crois. C'est mieux évêque d'elle, ça, trigger Gyada. Parce que Gyada fait du mana pour les anges, mais bon, vu que là, on a un deck ange sans ange. Puis en fait, dans ce deck-là, Gyada, il sert vraiment à faire des chocapic et pas à accélérer tes anges parce que t'as que des drops 3. Donc, il ne faut pas l'avoir comme une accélératrice. Ouais. Deux particules. Parce qu'il n'y a pas de particules. Ça me fait rire. Tout simplement. C'est vrai que ça n'y a pas de particules ? Ah, il n'y a pas de particules. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. En binding. Putain, ça, tu ne l'apparitions pas, quoi. Après, on va faire une Vivienne dessus et ça va être tout comme, mais... Ouais. Bon, écoute, évêque d'elle, passe. Oui. Et les deux poingues qui font plaisir. Les deux poingues. Parab. L'important, c'est les deux poings. Je joue Fire. Et je joue Sissi. Et je joue cela. Toujours. Ouais, bah, classico. Toujours. Du coup, il va falloir casser ça d'abord. En fait, c'est son early game, c'est toujours Fire et des gestions. Il ne peut pas perdre une game, lui. En vrai. Il se trouve qu'il est étonnamment bon. Est-ce que je fais Vivienne, je casse Fire ou est-ce que je fais Apparition ? Je crois que Vivienne, c'est mieux. Vivienne, c'est mieux parce que le bord est vide. C'est excellent, quoi. Ok. Je le ferai Vivienne. Peut-être au point de vue. À sa place. Vivienne. Ça. Bah ouais. Bam. Si tu laisses tourner Vivienne, il y a de grandes chances que tu sois très avantagé. Là, il faudrait qu'il puisse faire Fire. Un drop 5. Oh, ça, on s'en fout. All right. Oh, bah, plus un. Et puis là, c'est les Chocapic, maintenant. Chocapicons. Oh, la Valkyrie juste. Moi, je prends la petite Valkyrie juste aussi, Directos. Et... Ouais. Ouais, je me suis dit que vaut mieux la jouer avant de faire Une Collected. Non, non, je suis d'accord. Alors, je réfléchissais si on voulait Apparition un truc, mais en vrai, pas du tout. Bon, son défaut de tout avoir, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas les landes, quoi. Oui, c'est vrai que quand t'as tout, il n'y a plus les landes. Oh. Moi, je ferai Évec d'Aile, Apparition, je libère Évec d'Aile, et là, t'es sûr que ta compagnie va être débile, quoi. Ça va accompagner comme il faut. La compagnie débile. Oh, mais il va être buffé, en plus, lui. Ah ouais, contre les vampires. Oui. Oui, la tienne, mais je l'aime tellement. Non, mais elle est bien, elle est très, très bien. Du coup... Bam ! Si tu veux. Ah, fou. On lui a dit qu'on s'en foutait, ou... Ah, si tu veux. Personne n'a prévenu. Vraiment, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, Loulou. Ça dégénère très vite, quand même, ce deck engin. C'est vraiment un deck combo, j'entendais les Français en parler un peu. Ça fait la même chose que compagnie, ici, donc pas mieux. Pas mieux, sur cette carte, pas sur 6. Ah, tu veux pas attendre un petit lande, histoire de faire des dingueries ? Franchement, fais ta compagnie, ici. Il faut l'écraser, là, il est en train de suffoquer, il fait... Comme ça. Mais compagnie. 100% compagnie. Compagnie. 100%, c'est la compagnie, ici. Tu vois, genre, la carte de plus, elle aurait peut-être pas été déterminante. C'est fou, la chance que t'as sur ces... Sur ces séquences-là, c'est une folie, quoi. Vas-y, bourre-le, hein. J'enlève ça, là. Faut qu'à faire. On reste 2 mana. Quoi ? Ouais, ouais, allez, vas-y. Je voulais lui enlever un fire, mais bon. Avec 2 cartes en main, fire, ça va. Comment il nous restait 2 mana, d'ailleurs ? Avec quoi ? Ah, putain, t'as Nictos. Je l'ai engagé, ouais, d'ailleurs. Je me suis rendu compte, quand j'ai casté le feu, j'ai fait... Ouh, putain, heureusement qu'il a... Mais t'as Nictos. Le tour d'après, t'allais faire n'importe quoi avec Kyla. Mais vraiment, genre, n'importe quoi. Ah, mais du coup, attends, merde. J'aurais pu faire Nictos. Ouais, mais je savais pas que t'as Nictos. J'avais pas... Attends, non, peut-être pas. En fait, le jeu le fait devenir blanc. 5. Si, tu pouvais faire Kyla à 6. Enfin, à X égale 3, quoi. Je payais 2, j'avais 5. Ah ouais, à 4. Ah bah ouais, on est... Tu sais que j'y ai pensé, justement, faire Collected et autre chose, mais j'ai pas pensé pour payer le coup à X. Mais je sais pas pourquoi ce putain de jeu nous colorise Nictos. Donc du coup, moi, pour moi, Nictos, il est vert maintenant, tu vois. C'est bien, ça. C'est excellent, même. Juste, Valkyrie, juste, on s'en fout un peu. C'est bien contre les aggro. Oh, ça fait un petit draw de 2, quoi. Je préfère l'évêque d'elle, mais... Ouais, pareil. L'évêque d'elle. Et ce qui est bien contre Monoblanc, c'est que même s'il fait braver les éléments pour attaquer avec tout son board et te mettre 28, comme t'es à 53, bah t'en as rien à foutre. Oui. Et ça, c'est quand même très drôle. On a bien rien à foutre. Ah oui, vraiment. Y'a pas de galère, quoi. J'tite fable. Oh, bah ça. Oh, bah ça, vraiment, on s'en fiche. Et est-ce que tu as vu ce que j'ai dans la main ? Tu le vois le moment où t'as jamais le quatrième land, là ? J'ai un carré de collected, donc tu sais très bien ce que ça veut dire. Est-ce que tu le sens monter ce doux moment où tu trouves jamais le quatrième land ? Oh, putain, yes. Yes. Let's go ! Bon, il joue très peu de contre. Je connais le deck. Pour le jouer, il n'y a pas de contre. Il y a des disputes mystiques et s'il les a rentrées, je ne prends que dalle, quoi. S'il a rentré les disputes mystiques, je n'ai pas compris le match-up, tu vois. Ah, je n'ai rien compris, gars. Vas-y, joue ton net, c'est pas grave. Je vais bien l'enlever. La petite compagnie, s'il te plaît, fais-moi une dingue. Ah là ! Ça va ! Tranquille ! Je pense que tu fais Ange et Apparition, ouais. Ah oui, j'ai Léo. Comme ça, tu pourras prendre à la fois Omnat et Fire, c'est bien. Oh oui ! Oh oui, monsieur ! Oh oui, oui, oui ! Bon, on l'a vu Fire, tranquille. Oh oui ! J'incline mes créatures ! Bam ! Le cochon est beau, il est là. C'est pas grave ! Là, on savait ! On te connaît ! Tu nous prends pour qui, Gauchat ? Oh ! Non, c'est pas bien. On va accompagner Assemblée en face de bloc, je crois. Oui. Il n'était pas obligé, vers X-Suprême. Ouais, ouais. Il a touché son side, Ah, il a touché son side. Il va draw 1, donc spoiler, on s'en fout, par contre, je ne comprends pas pourquoi il a un Keruga dans son deck. Oui, j'allais dire, c'est marrant, je le vois toujours là, le Keruga, et je le vois là aussi. Cela dit, j'avoue que j'aurais bien voulu avoir un Keruga dans mon deck l'autre soir. Oh, Giana, c'est pas mal. Tu as déjà un Ange resplendissant, c'est peut-être mieux, tu as raison. Ok. What ? Prends tes points. Ah, mais c'est bien pour le tour d'après, pas pour ce tour-ci. Et pourquoi il n'a pas pris un marqueur ? Ça ne doit pas marcher, ça ne doit pas fonctionner, ils doivent arriver en même temps, et genre, Giana ne voit pas Valkyrie arriver en jeu. Ouais. Il y a des situations un peu merdiques comme ça. Donc là, je vais prendre 5 PEV. Ah non. Plus créer un 4-4, qui va du coup... Chaque Ange que vous contrôlez déjà. Ah si, ça va être 5-5. Oh, attends. Ah, j'aurais pas le mana. Ouais, t'as pas ses devs. Non, non, fais juste un Ange resplendissant là-dessus. Tu vas faire assez de Chocapic, t'auras un token qui sera... genre beaucoup, beaucoup, j'ai la flemme de compter. 7-7, voilà. Oui, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Allez, vas-y, Vras. Après, toi, t'as tellement de quoi reconstruire si jamais Vras, que tu t'en fous un peu. Ok. Oh, putain. Ça va, t'es bien. Pas l'attaque, hein ? Eh non, hein. On se cague dessus avec les 4-4 ? Et il y a 11 sur le board ? Pardon. Let's go ! Mais là, attends, il s'est vraiment tué tout seul, là ? Oui. Parce qu'on est d'accord que s'il enlevait le 7-7, ça, c'était 5-5, il mourrait pas. Il a pas compté, je crois. Oh, regarde, il est un peu écrasé, l'ange. C'est très rigolo. Putain, on dirait qu'il s'est pris une vitre. Gros, il y a une vitre imaginaire et il est dans cette dent. Comme à ça. Putain, c'est l'ange qui va rentrer dans ton salon, mec. T'imagines, genre, le matin, tu te lèves, tu rentres dans ton salon et tu vois un ange collé sur la fenêtre ? Ben... C'est oufette ? Excusez-moi, je me suis pris la fenêtre, j'avais pas capté que c'était fermé. Mais du coup, il te parle comme ça, excusez-moi, je suis pris la fenêtre parce que du coup, il a la bouche collée. Mec, tu le fais hyper bien. Tu t'es déjà pris la fenêtre ? Mais je me prends souvent les fenêtres, ouais. Et tu parles. Quand elles sont très, très... Quand elles sont très bien lavées. Vraiment qu'elles sont très bien lavées, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on fait, Val, là ? On est dans l'interstice. Non, 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 non. Alors, tu sais, quand ça fonctionne, ça fonctionne bien. On est d'accord que c'est Célestia. La vidéo est un peu plus courte, mais c'est parce que celle d'avant était bien plus longue. C'est parce que celle d'avant était trop longue, même. Franchement, c'est Célestia, c'est Ange, ça a marché du premier coup. Ça ne veut rien dire. Donc vraiment, on doit s'arrêter là. C'est juste un banger. Oh, il y a Muthkavo qui est un Ange aussi, c'est rigolo, je n'avais pas vu tout à l'heure. Fin de cette vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Elle était excellente. Réseau sur la description était excellente. Et pour Noël, au fait, on continue du coup les vidéos pour les fêtes, etc. Pour Noël, on vous a préparé un petit best-of de Noël avec un petit peu plus de best-of que d'habitude. Voilà, ça reprend des trucs cools qui sont passés depuis Dominaria à peu près. Donc voilà, vous aurez une vidéo un peu sympa, un peu compacte pour ceux qui... Parce que c'est un best-of. Un best-of, exactement. Pour ceux qui veulent voir quand même du contenu et pour ceux qui ont peur de louper ou quoi, vu que c'est un best-of, si jamais vous passez à côté, et que vous n'avez pas le temps avec toutes les fêtes, vous pourrez le rattraper plus tard. Il n'y a pas de péremption dessus. Comme ça, on a pensé à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada